bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim mais j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé de très belles fêtes pour ceux qui célèbrent la fête de noël j'espère que vous avez pris du temps pour vous pour aller à la rencontre de vous de vous même et de savoir ce que vous voulez pour la prochaine année cette année 2019 que vous avez pu faire le bilan de l'année 2018 ce qui vous a amené à avoir des objectifs pour l'année qui se présente à vous et je vous souhaite une très belle année 2019 et je vous souhaite que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin qu'elle vous apporte joie bonheur paix et lumière intérieure mes chers poissons le tirage s'adresse aux poissons aujourd'hui alors bienvenue les poissons mais bienvenue à tous les autres signes également donc je vous souhaite une très belle année 2019 avant de commencer votre tirage je tiens à vous rappeler que ce sont des tirages d'ordre général que vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information donc c'est normal si jamais ça ne résonne pas tout à fait avec votre situation présente parce que vous êtes des milliers à écouter les vidéos donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi pour recevoir la procédure et mes tarifs et ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé j'ai ici ma petite clé comme à l'habitude maintenant pour vous rappeler tout simplement que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée que peu importe l'issue de ce tirage vous avez à tout moment le choix de changer le cours des choses et ce ne sont pas des tirages de fatalité mais bien des tirages de probabilité donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous allez recevoir pendant ce tirage alors voilà mes chers poissons on va commencer tout de suite votre votre tirage je vous invite je commence avec le tirage pour les couples et je vais poursuivre avec le tirage pour les célibataires donc je vous invite chers poissons qui sont en couple de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai tiré une carte également des messages des anges de l'amour qui viendront compléter ce tirage ci vous donner un message supplémentaire alors on commence pour les coups pour ceux qui sont en couple donc présentement mes chers poissons on voit que vous vivez une déception au niveau au niveau amoureux et vous décidez d'accord d'accord des moins d'importance à votre relation la source du conflit ici c'est que ça réside dans le fait que vous vous ouvrez plus aux autres à des amitiés vous leur accordez beaucoup plus de place dans votre vie et c'est ça qui dérange votre partenaire parce que avant c'est sévère comment je pourrais dire ça votre attention était tournée seulement vers votre partenaire vous n'aviez pas beaucoup de place pour les amitiés et tant et aussi longtemps que vous vous occupiez uniquement de votre partenaire tout allait bien dans votre couple en apparence bien sûr vous vous n'alliez peut-être pas bien mais votre couple contre votre partenaire considérait que tout allait bien parce que vous il était là il ou elle était le centre de votre attention de vos intérêts alors mais aussitôt que vous avez décidé de vous guérir de cette dépendance là les choses ont commencé à mal tourner pour vous et votre couple mais vous êtes déterminé à poursuivre dans cette voie quand même parce que ça vous fait du bien ça vous fait du bien d'avoir des moments où vous vous retrouvez entre amis ça vous fait vous évader un peu de votre situation et c'est sain d'avoir des amis d'avoir des gens autour de vous alors dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois cela risque d'affecter votre partenaire votre partenaire et votre relation parce qu'il va y avoir probablement des querelles des mésententes ou bien vous allez rejeter l'hôte où vous allez vous sentir rejeté par l'hôte parce qu'on voit ici qu'il va y avoir de la jalousie votre partenaire va sûrement être jaloux de vos amis ou du temps que vous leur accordé et on voit que vous n'allez plus vous vous investir autant qu'avant comme un comme l'autre vous n'allez plus vous investir autant qu'avant dans votre dans votre relation on le voit ici avec le 6 de deniers inversé vous allez probablement vouloir vous séparer ça peut aller jusque là parce que vous allez vivre des souffrances émotionnelles et votre partenaire également va vivre des souffrances émotionnelles et de toute façon vous ne vous investissez plus mutuellement l'autre non plus ne s'investit plus dans la relation alors vous allez vous allez essayer d'entrevoir une continuité mais vous allez vous apercevoir que ça ne pourra pas fonctionner alors bien que vous avez peur que votre vie chavire on le voit ici avec le monde inversé vous avez peur que votre vie chavire parce que vous êtes habitué à un certain confort mais vous êtes prêt quand même pour de nouvelles aventures pour vivre à fond votre vie pour vous exprimer en tant que personne on le voit ici avec la reine de bâton vous avez besoin de vous exprimer en tant que personne et de vivre des expériences enrichissantes et passionnantes tandis que si vous restez dans cette situation telle qu'elle est si rien ne change si votre partenaire ne change pas son fusil d'épaule et ne vous accorde pas le temps que vous avez besoin pour vous évader pour aller faire des activités entre amis bien et que vous vous acceptez de subir cette cette situation là bien vous allez vivre de l'anxiété et vous allez gaspiller votre énergie vos énergies puis il y aura toujours de la jalousie et des soupçons à votre égard donc ça c'est sûr que ce n'est pas une relation saine si vous vivez ce genre d'expérience avec votre partenaire d'accord donc faites attention à vous dites les choses clairement avant de décider de quitter une relation à soyez vous avec votre partenaire fait lui savoir vous faites fait lui savoir à elle ou lui vos besoins et parfois c'est seulement la communication qui peut aider à la relation mais si vous voyez que c'est impossible que la personne ne comprend pas vos besoins bien c'est à vous de décider en ici avec la clé de votre destinée c'est à vous de décider si cette relation là vous convient si vous voulez continuer dans une situation pareille d'accord pour maintenant les célibataires ce que je vois pour vous c'est que vous avez vécu des déceptions en amour par le passé vous êtes probablement en deuil de d'une relation ou de plusieurs relations passées présentement et donc vous vous tournez vers vos amitiés pour combler ce manque ce manque d'affection peut-être ce manque dans votre vie vous tournez vers vos amitiés et vous n'accordez pas de place pour des potentiels amoureux on le voit ici donc pourtant par le passé vous avez quand même eu certaines relations qui ont qui vous ont comblé dans lesquelles vous vous sentiez bien ou ça s'est bien passé mais maintenant votre situation vous satisfait telle qu'elle est présentement vous vous entêtez en fait à rester seul ça vous fait du bien de vivre dans la solitude pour le moment mais une solitude quand même dans laquelle vous vous ouvrez la porte à des amitiés qui vous comblent vous devez être conscient par contre que vous allez sacrifier le plaisir d'être à deux si vous continuez comme ça trop longtemps et le plaisir aussi des échanges mutuels dans un couple en fait vous vous sentez confus un peu devant cette situation là parce que vous en souffrez quand même un petit peu même si vous vous sentez comblé par vos amitiés mais vous avez quand même au fond de vous vous le savez vous avez envie de vivre une relation amoureuse saine et vous vous sentez confus là vous ne savez pas trop quoi faire comment gérer cette situation là et les autres par contre ne voit pas d'ouverture chez vous pour entrer en relation avec vous donc votre attitude fait en sorte que ça peut-être ça repousse les gens parce que ils voient que vous ne recherchez pas l'amour actuellement ce qui vous arrête c'est la peur de perdre votre petit bonheur tranquille actuelle avec vos amis et de devoir sacrifier vos amitiés justement vous avez peur peut-être justement de la jalousie de d'un amoureux par rapport à vos amitiés mais tout est question d'équilibré mes chers poissons donc accordez le temps nécessaire à votre relation et soyez clair avec le partenaire qui va entrer dans votre vie fait lui connaître vos intentions et vos besoins également soyez clair les tous les deux si vous décidez de laisser entrer quelqu'un dans votre vie si vous avez besoin d'avoir des moments avec vos amis fait lui savoir ça et vous partez sur des bonnes bases à ce moment là d'accord donc au fond de vous là vous espérez faire une rencontre qui va qui va vous faire vivre de nouvelles expériences des expériences enrichissantes dans laquelle vous allez pouvoir vous exprimer également en tant que personne d'accord alors si vous ne vous si vous ne bougez pas en ce sens bien vous n'allez pas récolter les plaisirs d'une vie à deux et vous aurez toujours peur de vous ouvrir à un nouvel amour d'accord donc c'était votre tirage mes chers poissons pour le mois de janvier 2019 j'ai tiré une carte supplémentaire des messages messages des anges de l'amour pour vous alors ce que la carte vous dit c'est attirer votre âme sœur d'accord alors c'est tellement une belle carte regardez l'image donc elle vous dit cette carte prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur donc peu importe que vous soyez en couple ou célibataire pour ceux qui sont en couple et qui ne qui vivez une situation difficile pour laquelle vous ne vous ne trouvez pas d'issue et si vous décidez de quitter la relation bien faites des prières des affirmations et des visualisations pour vous aider à trouver votre âme sœur d'accord et ceux qui sont célibataires également je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte donc attirer votre âme sœur alors on vous dit comme tout le monde vous avez des âmes sœurs ce sont des personnes que vous avez côtoyé au ciel et lors de vie passée vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs ce sont aujourd'hui vos amis les membres de votre famille vos collègues et vos partenaires amoureux alors c'est pas étonnant que pour vivre une relation amoureuse saine vous devez quand même avoir des amis qui vont combler d'autres aspects de votre vie d'accord et ça votre partenaire doit le comprendre et doit aussi rechercher des amitiés pour lui ou elle cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse vous pouvez utiliser la prière les affirmations et la visualisation cela implique un travail sur vous même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire par exemple si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour commencez par le développer en vous qui se ressemble s'assemble c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur alors voilà mes chers poissons c'était votre tirage pour les énergies sentimentales du mois de janvier j'espère qu'il vous a aidé qu'il vous a éclairé et n'hésitez pas à aimer la vidéo c'est toujours encourageant d'avoir des pouces en l'air n'hésitez pas également à partager les vidéos parce que d'autres personnes pourraient bénéficier de ces messages là et peut-être n'ont pas accès à mes à mes tirages donc en partageant vous atteignez le plus grand nombre possible de gens je vous rappelle que vous avez en barre d'infos l'adresse pour me rejoindre si vous voulez avoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire et en attendant mes chers poissons je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentale merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée au revoir